Alors bien sûr, l'astrologie stellaro-planétaire, l'astrologie SP, comme je peux l'appeler plutôt qu'astrologie albronienne, qui est peut-être un petit peu lourde comme expression. Mais j'aime bien la formule stellaro-planétaire et je voudrais la positionner par rapport à la question de la précision des équinoxes. C'est l'un des grands arguments des adversaires d'astrologie, c'est la question de la précision des équinoxes. La question de la précision des équinoxes est directement articulée sur la question du Zodiac et la division en douze du Zodiac, l'écliptique, quel que soit le principe utilisé. Parce que cette division est aberrante. Elle peut exister sur le plan du métallangage astronomique, ça c'est leur problème. Qu'ils aient envie d'appeler les étoiles selon des structures constellationnelles, c'est leur problème. Mais nous astrologues, nous ne sommes pas dans le constellationnel, et le signe zodiacal c'est aussi du constellationnel. Mais on nous dira que c'est un constellationnel plus ou moins aménagé, mais c'est quand même un constellationnel. Alors ça c'est un problème de l'histoire de l'astrologie. Ce débat, savoir si on a d'abord pratiqué les signes zodiacaux d'après le point vernal ou d'après les constellations, il est clair qu'effectivement, à un certain moment, ça correspondait à un certain point vernal. Alors certains adversaires de l'astrologie diront, ben oui mais ce point vernal il a bougé. Il a bougé, alors les astrologues vont répondre, ben oui il a bougé et nous aussi on a bougé. Et donc les constellations ne correspondent plus aux signes zodiacaux. Et certains astrologues sidéralistes considèrent qu'il faut quand même rester dans la formule initiale, c'est-à-dire où était le point de départ dans le passé. Mais de toute façon c'est un faux problème. Parce que quand on travaille dans le domaine stellaro-planétaire, il n'y a pas de précision des équinoxes. Si je dis que telle planète est à la même longitude que telle étoile, ça ne dépend pas de la précision des équinoxes. Donc là vous avez un argument qui saute, un argument anti-astrologie qui saute complètement. Mais il ne faut pas rester là. Le stellaro-planétarisme, ce qui n'a pas de sens d'ailleurs au niveau de l'astronomie, puisque on met en rapport des planètes avec des étoiles qui ne sont pas du tout dans le même plan et à la même distance. Mais d'un point de vue visuel, effectivement, ça fait sens. Or pour moi l'astrologie est dans le domaine du visuel et du virtuel, et du technique, comme dans ce tableau de bord. Bon, le tableau de bord, voilà, parce qu'il est important, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas quelle est l'origine des différents facteurs que l'on combine sur le tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord, une planète se rapproche, s'éloigne de telle et telle étoile. Et ça, au niveau de l'astrologie cyclique, ça a complètement disparu de l'astrologie. Même chez les sidéralistes, qui eux ne s'intéressent pas spécialement aux étoiles fixes, ni même à quelques étoiles fixes comme l'étoile fixe royale. Non. Pour le sidéralisme, c'est un mot qui s'emploie comme ça. Ça veut dire qu'on s'attache au décalage entre le nom de la constellation et sa position du point vernal. En disant, le point vernal, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où les constellations sont là. Donc, pour un sidéraliste, la constellation du Bélier reste la première constellation. Même si elle ne correspond plus du tout avec le point vernal. Donc là, on n'est plus du tout dans ce système-là. Si je dis, par exemple, que Jupiter est conjoint en Tares, comme c'est dans le cas dans mon propre thème natal d'ailleurs, eh bien, ça ne dépend pas de la précision des synodoxes. Du tout. Absolument pas. Et c'est un système qui est bien préférable aux autres et qui a complètement été évacué de l'astrologie mondiale version Dré Barbeau. Qui, lui, va privilégier les relations entre planètes et qui va ignorer totalement les relations entre planètes et étoiles. C'est, à mon avis, une erreur majeure qu'il faut corriger. Il faut faire désormais des prévisions cycliques qui tiennent compte de la conjonction ou de la séparation, sous une forme ou une autre, entre telle planète et telle étoile. Vous me direz, oui, mais il y a beaucoup d'étoiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles. C'est pour ça qu'il y a une tradition qui essaie d'être à des étoiles fixes royales qui ne gardent que quatre étoiles, qui sont aux quatre coins du Zodiac qui correspondent en grosso modo aux quatre constellations correspondant aux signifixes. Taureau, lion, verso et scorpion. Il y a toute une histoire là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail. Le scorpion, l'aigle, le tétramorphe, les quatre animaux liés aux évangélistes. Il y a un système quaternaire qui est là, qui est très ancien. On a un proto-zodiaque, une proto-astrologie. On trouve également dans l'arcane Le Monde du Tarot. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et ce système divise la course de chaque planète en quatre temps, à peu près égaux. A peu près égaux. Il faut tout diviser par quatre. Donc une opposition, vous divisez par quatre, c'est 45 degrés. Donc quand je parle de disjonction, j'entends une opposition divisée par quatre. Donc 45 degrés. Quand une planète est à 45 degrés, en gros, d'une étoile fixe royale, ou de deux étoiles fixe royales, puisqu'elle peut être au milieu ou au milieu point entre les deux, et bien elle est en disjonction, ce qui signifie qu'elle est en période d'entropie. C'est-à-dire qu'elle est en période de diversité et de multiplication des possibles. En revanche, quand elle est conjointe avec une des quatre étoiles fixe royale, elle est en égantropie, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter au maximum la diversité. On va resserrer les boulons pour avoir une forme d'unité, d'apparence d'unité. Et puis tout ça, ça va alterner. Voilà. Au fond, les règles du jeu, c'est ça. Marche Jupiter Saturne, pourquoi Marche Jupiter Saturne ? Parce que... Pourquoi ces trois planètes, plutôt que d'autres ? Parce que quand on regarde le ciel, eh bien, on s'aperçoit que d'un côté, bon, au-delà de Saturne, de toute façon, ce sont des planètes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas avant la fin du XVIIIe siècle pour l'une d'entre elles, et puis pour les autres beaucoup plus tard. Et puis pour Soleil, Mercure et Vénus, eh bien, finalement, bon, elles sont des planètes qui ont une vitesse très, très rapide et qui ne sont pas très intéressantes pour cela. Et qui sont des... On fait de compte qu'elles sont géocentrisées parce que leur vitesse de révolution dans le Zodiac, elle est vue, de point de vue, elle appartient à un processus géocentrique. Mais au niveau héliocentrique, Mercure fait 88 jours, la Lune fait 225 jours, donc il y a une sorte de micmac là qui n'est pas très intéressant. Donc on a trois planètes. Marche, à peu près deux ans, Jupiter, 12 ans, et Saturne, 28 ans. Et c'est comme ça que je structure la société, et ça nous renvoie à la Trinité, à la Triade, à la Trifonctionnalité, donc chose extrêmement intéressante. Avec trois niveaux, la famille, Mars, la Nation, Jupiter, l'Empire, la Fédération, Saturne. Voilà en gros ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de l'astrologie stellaro-planétaire qui implique une certaine sélection des étoiles, et une certaine sélection des planètes. à la Tifonctionnalité,